Et pfff, Young, à la fin de la vidéo, il y a le résultat du tirage au sort de Waifood, alors surtout tu pars pas, qu'elle... Bonjour, ici Gontran H. On m'a demandé de vous dire que la présente vidéo avait été écrite par Gontran H. Une espèce de génie, doublé d'un rigolo et triplé d'un chouette type. Maintenant, moi, ce que j'en dis. Le parachutisme, c'est simple. C'est tellement simple qu'il n'y a que deux options. Soit votre parachute s'ouvre et vous pouvez espérer être dans le même état en arrivant au sol qu'au décollage, une fameuse émotion au rayon des souvenirs en plus, soit il ne s'ouvre pas et vous vous écrasez comme une merde. À tous les coups. À tous les coups. Vraiment. Eh bien non. Figurez-vous qu'il y a des gens qui sont tombés de tellement haut, sans parachute, que tous ceux qui ont insisté à leur rétamage de gueule pensaient qu'on allait pouvoir les enterrer dans un tube habituellement réservé au plan d'architecte en les roulant façon croustipate. Et pourtant, les victimes étaient bien entières, ou presque. Elles se plaignaient quelque peu d'avoir mal, mais c'est de bonne guerre, tant on sait que le parachutiste sans parachute est plaintif de nature. Le plus difficile, quand on s'adonne au parachutisme, c'est de quitter l'avion. Tant qu'on est encore dans l'appareil, et à fortiori, tant qu'on est encore au sol, et mieux encore, tant qu'on est encore tranquillement chez soi, en train de mettre dans le panier virtuel une initiation à la chute libre, on a le droit à l'hésitation, ou au renoncement. On se dit, allez, tant pis, merde, j'y vais pas, et c'est tout. J'irais plutôt m'inscrire dans un club de cuisine où le seul écrasé qui vaille est celui de pomme de terre au panais. Mais donc, dès que vous avez quitté l'avion, que vous avez sauté dans le vide, y'a plus le choix. Il faut juste gérer la chute, l'ouverture du parachute, et l'atterrissage. C'est pas que c'est facile, ça demande même une sacrée expérience et du sang froid. Mais y'a plus de questions à se poser, d'hésitation à avoir, ou de renoncement à exprimer, non. Vous tombez, c'est tout. Plus ou moins consciemment. Les oiseaux autour de vous se marrent bien, et s'il y a des vautours parmi eux, ils s'en lècheraient goulûment les babines s'ils en avaient. En voiture de sport, vous pouvez vous garer. En vélo, prendre un raccourci. En tennis, déclarer forfait. Mais en parachutisme, dès que vous êtes sorti de l'avion, vous tombez et vous n'avez plus qu'à faire en sorte de ralentir la chute pour arriver au sol en un seul morceau. Tout d'abord, essayez de vous imaginer ce qu'une chute, même de 3 mètres, peut avoir comme conséquence pour l'intégrité de votre corps. Allez vous pencher à la fenêtre, d'autant plus si vous habitez plus haut qu'un rez-de-chaussée. Vous devinez sans peine que si vous étiez poussé dans le dos, il n'y aurait plus grand monde dans quelques secondes pour témoigner du meurtre dont vous venez d'être victime. Oui, parce que tomber de haut, ça fait mal. D'ailleurs, la différence qu'il y a entre tomber du dixième étage et du premier, c'est que du dixième, ça fait aaaah, poum, tandis que du premier, ça fait poum, aaaah, Eh bien, et c'est là que je veux en venir, il existe des personnes sur Terre, encore vivantes parfois, qui sont tombées de tellement haut qu'on a mal pour elles, alors qu'elles ont survécu. La nuit du 24 mars 1944, le sergent Nicolas Alckmaid, un mitrailleur de queue britannique, et alors que l'Allemagne commence sérieusement à battre de l'aile, est à bord d'un bombardier Avro Lancaster qui, lui, en a deux d'aile. Il vient de remplir sa mission d'aller larguer des tonnes de bombes sur les Berlinois, histoire de bien leur faire comprendre que c'est pas bien ce qu'ils ont fait en 1933. L'avion braque à 180 degrés et entreprend le voyage de retour vers l'Angleterre. Mais à la verticale d'Eserlen, non loin de Dortmund, l'avion est pris pour cible par la DCA allemande et est touché. Les flammes engloutissent rapidement l'appareil et le pilote donne l'ordre d'évacuer. Alckmaid se trouve dans la queue de l'avion en flamme. Il se rend assez vite compte qu'il est confronté à un choix cornelien. Rester ou sauter. Son parachute a été partiellement détruit par l'incendie, et il doit choisir entre mourir par le feu ou par l'écrasement au sol, 5500 mètres plus bas. Finalement, et qu'aurions-nous fait dans pareille situation, il décide de sauter. Il lui faut environ 6 secondes pour atteindre sa vitesse maximale, qui peut varier en fonction de la position du corps et de la densité de l'air, mais qui se situe entre 190 et 290 km par heure. Autant dire que ça décoiffe. En tombant, car l'homme philosophe plus facilement à l'article de la mort, il pense, eh ben, si c'est ça mourir, bah c'est pas grand chose. Il se laisse totalement aller, il n'a pas l'impression de tomber. Il sait qu'il va mourir, mais il n'en fait aucun cas. Il regrette juste qu'il était à une semaine d'une permission, et qu'il ne va plus revoir sa belle et tendre pearl. Puis, c'est le trou noir. Quand il rouvre les yeux quelques secondes plus tard, il constate que le ciel est étoilé et que lui-même est au sol. Sa chute a tout simplement été amortie par des branches d'arbres lourdes de neige qu'il a cassées en arrivant sur elle à 200 km heure. La chute a duré environ 70 secondes. Une éternité. Tous les autres membres de son équipage sont morts, même s'il ne le sait pas encore. Lui, il s'en sort avec seulement quelques blessures mineures, dont une cheville foulée et des contusions. Il allume une cigarette et attend tranquillement qu'on vienne le chercher. Et en effet, il sera capturé par les forces allemandes et détenu en tant que prisonnier de guerre. Nicolas Salkmaid sera libéré à la fin de la guerre en 1945 et rentrera chez lui au Royaume-Uni. Il est mort le 22 juin 1987 après avoir fait carrière dans le secteur forestier. Une histoire incroyable d'une gravité universelle. Mais vous n'avez encore rien entendu. Le 26 janvier 1972, Vesna Vulović, une hôtesse de l'ère serbe, c'est-à-dire yougoslave à l'époque, est de service sur le vol JAT-367, effectuant un trajet de Stockholm à Belgrade avec des escales à Copenhague et Zagreb. L'un des passagers qui quitte l'appareil dans la capitale danoise semble nerveux. On apprendra hélas que plus tard qu'il s'agit sans aucun doute du terroriste croate dont le bagage en soute va bientôt exploser. Toujours est-il qu'on ne le reverra pas, ce fiéfé salopard. Et pour cause ! Après le décollage de l'aéroport de Copenhague, une explosion se produit à bord du Douglas DC-9-32, faisant éclater l'avion en plusieurs gros morceaux façon puzzle. Nous sommes alors à la verticale de la frontière germano-tchécoslovaque. Il y a 28 personnes dans l'appareil. Aucune ne survivra, excepté l'hôtesse de l'air qui, si on en croit l'adage, devait avoir des cornes de 3 km. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Pour l'instant, la bombe vient d'exploser. Nous sommes à 10 160 mètres, soit 33 300 pieds d'altitude. Le vide sous les roues de l'avion est abyssal pour peu qu'on ait envie de s'y pencher. La plupart des passagers meurent déjà à cause de la déflagration elle-même ou à cause de la décompression. La tête de l'appareil se sépare du fuselage. Le cockpit plonge vers Luzn. Un moteur s'en va s'abîmer près d'un lac, tandis que le reste de l'avion, avec Vesna Vulović dedans, tombe comme une feuille morte de 20 tonnes vers Serbska Kamenice, un village tchèque aussi paumé que son nom est difficile à prononcer. Dix kilomètres plus bas, après une chute interminable permettant toutes les prières de circonstances, la queue de l'avion atterrit, avec fracas quand même, sur un terrain en pente garni d'arbres et de végétation enneigée. Les passagers qui, à ce moment-là, auraient encore eu un souffle de vie, succombent pour de bon. Seul Vesna Vulović s'en sort. Enfin, vu son état du moment, le pronostic n'est pas non plus à la fête au village. Une fracture du crâne, trois vertèbres brisés, des côtes cassées, un bassin fracturé et de multiples fractures aux jambes. La totale, full option, sauf la mort. Elle a survécu à l'accident. Vesna Vulović passe alors plusieurs mois dans le coma et subit plusieurs opérations chirurgicales. Finalement, elle récupère, réussit à marcher à nouveau, et passe sa nouvelle vie à arpenter les plateaux de télévision et les commémorations de l'accident, et rencontre des vedettes de l'époque qui veulent toutes voir le phénomène. Son nom figure depuis, dans le livre des records, à la rubrique « Plus longue chute libre sans parachute » et qu'on est quand même vivant à la fin. Ou un truc du genre. Record toujours pas battu, mais, en même temps, qui voudrait relever le défi. N'ayant pas à cœur de virer la malheureuse de la compagnie aérienne, JAT continuera d'employer Vesna Vulović, mais dans ses bureaux, cette fois, jusqu'à sa retraite en 1990. Vesna Vulović décèdera le 23 décembre 2016, à l'âge de 66 ans. Alors, bien entendu, il s'agit d'une histoire incroyable, et loin de moi l'idée de vouloir minimiser l'exploit de cette hôtesse de l'air pourtant serbe. Mais force est de reconnaître que la jeune femme de 22 ans à l'époque a sans doute aussi survécu grâce à la queue de l'avion qui a absorbé pas mal des chocs. Sans cette coque, sans doute aurait-elle péri avec les autres, sans autre forme de procès. Mais il existe une femme qui, elle, est tombée de haut, sans aucun arbre pour amortir quoi que ce soit, et qui a pourtant survécu, au point qu'elle vit encore aujourd'hui, tout à fait valide. Le 25 septembre 1999, Johan Murray, une parachutiste expérimentée, avec 35 sauts à son actif avant le jour fatal, et banquière de son état à la fameuse Bank of America, se joint à un groupe de parachutistes pour un saut en Caroline du Sud, aux Etats-Unis. Les conditions météorologiques sont bonnes, et, comme on dit quand on sait qu'il va se produire un truc terrible, rien ne semble indiquer qu'il va se produire un truc terrible. Johan Murray, le cœur content d'aller prendre sa petite dose d'adrénaline, et on va voir qu'en effet elle en a eu sa dose, Johan Murray, donc, saute de l'avion à une altitude d'environ 4200 mètres. Après quelques secondes de chute libre, le temps de batifoler un tantinet avec ses amis, elle déploie son parachute principal comme prévu. Cependant, quelque chose tourne mal. Le dit parachute s'emmêle les pinceaux et ne se déploie pas correctement. La chute de la femme de 47 ans se fait dès lors très rapide. Sa vitesse approche les 200 km à l'heure. Il lui reste quelques dizaines de secondes à tout casser pour trouver une solution. Comme elle n'a pas nécessairement envie de mourir tout de suite, parce qu'elle a encore des crédits à refuser et des découverts à dénoncer, elle coupe son parachute en utilisant une poignée de largage d'urgence sur son harnais de parachutisme. La poignée de largage d'urgence est une fonction de sécurité qui permet aux parachutistes de se débarrasser rapidement du parachute principal en cas de problème, comme un sac de nœuds, une voilure déchirée ou tout autre dysfonctionnement. Hélas, si le parachute est bien largué, il ne lui reste pas assez de temps pour que le parachute de secours puisse s'ouvrir complètement. On estime qu'elle touche le sol à près de 140 km à l'heure, de quoi exploser n'importe quel corps fait de chair et d'os, et même n'importe quelle pierre. Pourtant, non seulement Johanne Murray va s'en sortir vivante, mais aussi elle va rapidement reprendre conscience. Née pour l'heure sous l'effet du choc, son cœur s'est arrêté. Elle est morte, n'ayons pas peur des mots. Seulement, une conjoncture d'événements va changer la donne et les facteurs auxquels elle doit sa survie seront divers et tout bonnement incroyables. Et c'est cette conjonction qui va faire que Johanne Murray a pu postposer ses funérailles. Tout d'abord, elle atterrit sur une fourmilière. Elle aurait très bien pu tomber dix mètres plus loin sur de la pierraille du meilleur acabit, mais non. Elle atterrit sur cette masse spongieuse et meuble d'une fourmilière. Une partie non négligeable de l'énergie cinétique de l'impact est ainsi absorbée, réduisant la force de l'atterrissage et les blessures potentielles. Mais vous verrez dans quelques instants que la fourmilière n'a pas fini de jouer un rôle dans la survie de notre héroïne. Ensuite, selon certaines sources, Johanne Murray aurait atterri sur le côté gauche de son corps et de son visage. Ce qui a pu répartir l'énergie de l'impact sur une plus grande surface et protéger ses organes vitaux. Puis, pour ne rien gâcher, sa prise en charge médicale a été très rapide. Cette intervention a probablement été cruciale pour traiter ses blessures, stabiliser son état et prévenir des complications potentiellement mortelles. Mais surtout, et c'est là qu'on touche à l'indicible du hasard et de la coïncidence heureuse, Johanne Murray est bien tombé sur une fourmilière, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de celle de la redoutable fourmi de feu, Solenopsis Invicta, capable de dévorer de belles grosses victimes en leur injectant au préalable un venin qui fait de sa piqûre l'une des plus douloureuses qui soit. La terre est peut-être belle, youpi, tout ça, les forêts sont magnifiques, les nuages poétiques, la mer mystérieuse, toutes ces conneries, mais putain, la planète est tout de même infestée de saloperies de bestioles. Bon sang ! De mon point de vue, n'est-ce pas ? Parce que du point de vue de Johanne Murray, je suis sûr que l'horrible et pourtant minuscule monstre venimeux est une créature de Dieu. Vous allez comprendre. En vérité, bien qu'elle soit originaire d'Amérique du Sud, la fourmi Solenopsis a conquis l'Australie et les Etats-Unis par le biais des cargos de marchandises. Elle y est aujourd'hui considérée comme une espèce invasive et nuisible pour l'homme et les espèces locales, et est extrêmement difficile à éradiquer puisqu'elle résiste à presque tout et que la femelle pond jusqu'à 2000 eux par jour. Bon, en même temps, elle a que ça à foutre aussi. Sa piqûre est mortelle pour les petits animaux, et si en principe elle n'est pas létale pour l'homme, on a signalé plusieurs décès causés par un choc anaphylactique suite à une piqûre de cette bébête glaçante, quoi que de feu. Je vous passe les détails, mais une seule piqûre fait déjà mal, alors que penser de 200. C'est pourtant ce qui arrive à notre parachutiste désormais au sol et qui est sur le point de mourir définitivement. Or, les piqûres de Solenopsis invicta sont tellement intenses que le corps de Johan Murray réagit de façon inattendue. Elle reçoit un shoot d'adrénaline énorme qui a pour effet de redémarrer son cœur. Et donc, imaginez ce qu'il a fallu de coïncidence pour que Johan Murray puisse survivre. Il a fallu que cette espèce de fourmi existe, qu'elle parvienne à émigrer vers l'Amérique du Nord, qu'elle arrive finalement en Virginie, qu'elle puisse coloniser un bout de terrain quelque part au milieu nulle part, qu'elle réussisse à créer une fourmilière assez grande pour y accueillir un corps humain entier, et que le saut de Johan se fasse juste à la verticale de cet endroit précis. Johan Murray, c'est officiel, devrait sans doute tenter sa chance à la Loterie Nationale. Elle est donc ensuite transportée d'urgence à l'hôpital avec de multiples fractures, des organes endommagés et une hémorragie interne. Les médecins sont étonnés, tu parles, de constater qu'elle est encore en vie. Le plus dingue, pour peu que toute cette histoire ne le soit pas encore assez, c'est qu'après plusieurs opérations et une longue période de rééducation, Johan a miraculeusement récupéré de ses blessures. Un an plus tard, elle refaisait un saut en parachute. La survie de Johan Murray après sa dégringolade de 4200 mètres est un cas extrêmement rare et surprenant. Plusieurs facteurs médicaux et circonstanciels ont contribué à ce qu'elles survivent à l'impact et se rétablissent par la suite. Comme on dit, on voudrait le faire exprès qu'on n'y arriverait pas. D'ailleurs, dans l'ensemble, je vous déconseille d'essayer. Mais qui suis-je pour qu'on écoute mes conseils ? Le 30 juillet 2016, en effet, Luke Aitlins, un parachutiste et cascadeur américain, réalise un saut en chute libre, sans parachute ni wingsuit, depuis une altitude de 7620 mètres. Quelques dizaines de secondes plus tard, il atterrit en toute sécurité dans un filet de récupération suspendu à seulement 60 mètres du sol. L'exploit, nommé Evansent, l'envoyé du ciel, ne s'est pas fait en toute décontraction ou au petit bonheur la chance. Au contraire, il a été soigneusement planifié et répété plusieurs fois avec des mannequins et des parachutes avant le saut réel. Le filet de récupération, de forme carrée, appelé airbag, mesure environ 30 mètres de côté et a été conçu pour absorber l'énergie de l'impact et ralentir Aitlins en toute sécurité. Pendant la chute, Aitlins est guidé par un système GPS et par des membres de son équipe qui ont sauté avec lui, communiquant par radio pour s'assurer qu'il se dirige bien vers le filet. A environ 1000 mètres du sol, le point de non-retour est atteint et les membres de l'équipe ouvrent leur parachute. Il laisse Aitlins continuer seul. Finalement, celui-ci réussit à viser le filet et atterrit superbement presque au centre de sa cible, sans aucune blessure. Le saut de Luke Aitlins a été diffusé en direct à la télévision et a établi un record mondial pour le plus haut saut volontaire sans parachute et réussi. Pendant que certains se tapent des décès de chez Wish en glissant sur une peau de banane ou en éternuant à s'en décoller la plèvre, d'autres se payent des survies de luxe qui changent leur existence à jamais mais qui repoussent les limites de la résistance humaine. Nous ne sommes pas égaux devant la chance, c'est certain. Levez les yeux au ciel, soyez astrono-geek et à leur voyure. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bon, mais c'est déjà expliqué. Avec l'argent économisé, tu peux jouer au loto et si tu gagnes, tu peux acheter une Bugatti. Stagiaire, tiens-t'en au script, tu veux ? Mais steak, soft cream, coke ! Et oh, du calme, hein. Donc, pour savoir qui sont les deux gagnants tirés au sort pour gagner un pack découverte WIFOOD, on va avoir besoin d'une main innocente. Et je vois pas qui est plus innocent que Joseph. Moi, tu penses que je suis innocent ? Oui, enfin, t'es surtout très, euh, innocent. Oui, innocent. Alors, fais ton boulot. Bon, bah, je vais choisir un plouf plouf. L'œil, c'est un vrai site, hein. Je mets tous les noms des gens qui ont répondu aux questions, je fais plouf plouf, et hop là ! Michel Barbuto, t'as gagné une Bugatti ! Un pack découverte ! Oui, bon, c'est pareil. Donc, Sarah, elle va t'envoyer un mail, tu lui donnes ton adresse et elle t'envoie la Bugatti. Le pack découverte ! De toute façon, la Bugatti, elle rentre pas dans la boîte aux lettres. Bon, hop là, on refait plouf plouf, et Sarah, le fueur, bravo ! T'as gagné la deuxième Bugatti ! Pack découverte ! Mais, mort, mes fils, tu ! Donc, Sarah, c'est pareil, l'autre Sarah, celle de Waifood, elle va t'envoyer un mail, à moins que ce soit Justine, pour éviter que vous croisez que vous vous parlez à vous-même. Qu'est-ce que tu racontes ? Bah ouais, hein, on sait jamais. Y'a pas à dire, t'es très innocent, toi. Mais, attends, c'est pas fini ! Sis Paul fait rien ! Donc, Waifood, ils ont fait des nouveaux goûts pour l'été. Et, Astronogeek, regarde, ils t'ont aussi envoyé un colis ! Cher Arnaud, nos bouteilles fruities sont de retour ! Trois goûts pour une explosion de saveurs en bousses ! Pesses, mangue et fraises ! Le printemps est déjà là ! Cette box festival va te préparer à l'été qui approche un grand pas ! Mettez lunettes de soleil, verse la bouteille dans un verre, et déguste cette nouveauté avec la paille Waifood, tout en profitant du soleil ! Sarah et Justine ! Est-ce que Zine, elles ont écrit ça à deux ? Tu crois qu'elles faisaient comment pour tenir le stylo ? Est-ce que c'est un stagiaire ? Ouais, mais alors par contre, Astronogeek Pissimese, ça s'offre son 15 millions ! Mec ! Qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Ah bah yo, qu'est-ce que c'est mort ! Hé, mais c'est clitorine ! Donc, si t'as envie de goûter les nouveaux Waifood à la peste, à la mangue et à la fraise, pour aller à la place avec clitorine sur fond vert, tu peux cliquer sur le lien qui est en description, et utiliser le code AstronoYouTube ! En forme en retour ! Si tu utilises le code S10% de réduction, mais du 22 au 24 mai, Waifood fête ses 6 ans, alors la réduction, elle passe à moins 20% ! Photomy normal, moins 20% ! Offre valable du 22 au 24 mai pour tout Asat Pro du Waifood, astrologique, clitorine et fond vert vendu séparément ! Bon, tu oublies pas hein ! Le lien, il est dans la description ! Hopla ! La réclame, elle est finite ! Suce !